Skytech, c'est une green tech qui recycle des plastiques techniques tels que l'ABS, l'EPS, le polypropylène. Ce sont des plastiques que l'on trouve dans les automobiles, dans les équipements électriques, électroniques, dans les jouets également. Et donc Skytech a développé et breveté un process et des technologies qui permettent de recycler, de régénérer ces plastiques en leur redonnant des caractéristiques techniques identiques à celles des plastiques vierges. C'est donc une alternative pour les industriels aux plastiques issus du pétrole. D'abord en ciblant des marchés porteurs tels que le recyclage des plastiques. Ensuite en investissant longtemps en recherche et développement. Ensuite en investissant dans des capacités de production significatives pour pouvoir peser sur ce marché. La Caisse d'épargne Normandie a été un des premiers partenaires à souhaiter nous accompagner. Nous en avons été ravis parce que c'est une banque qui est très sensible à l'économie circulaire. Au-delà d'être une banque qui finance, c'est aussi une banque qui accompagne un projet. Elle nous accompagne à plusieurs niveaux. Elle réalise les opérations courantes, nous a octroyé des financements à moyen terme. Et elle nous propose aussi un certain nombre de services, en particulier la gestion de flottes automobiles bas carbone sur lesquelles nous travaillons. Dans le cadre de la construction de notre nouveau site industriel au Val d'Azé, la Caisse d'épargne a financé deux lignes de production. Une ligne de prétraitement et une ligne d'extrusion qui sont les éléments clés de notre processus de production. L'avantage de la Caisse d'épargne, c'est qu'elle possède effectivement un réseau international, et en particulier le réseau Pramex, qui fait partie du groupe Caisse d'épargne, et qui aide les entreprises qui souhaitent s'implanter à l'étranger dans leurs démarches administratives et financières. Nos projets de développement futur sont d'abord de nouveaux produits, donc nous travaillons sur des résines plastiques couleur que nous allons pouvoir offrir prochainement à nos clients. Nous avons créé une filiale en 2022 en Italie, et nous avons acquis un site industriel que nous allons reconvertir durant l'année 2023, avec pour objectif de commencer à produire en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada